Les autorités spatiales de Chine déclarent que le système d'application du module de laboratoire Ventian est en bon fonctionnement. Elles ont également révélé des résultats d'expérimentation menés au sein du laboratoire. L'efficacité de la charge est évaluée sur la base de tests en orbite et de données télémétriques. Les cabines expérimentales et l'équipement de soutien sont en bon état, stables et fonctionnent normalement. Les trois taïkonotes à bord de la station spatiale chinoise ont testé l'équipement à la mi-août. Ils ont débloqué assemblées les cabines expérimentales dont celles liées à la gravité, au stockage à basse température et à la biotechnologie. A la fin de juillet, les taïkonotes ont utilisé le laboratoire et l'équipement pour débuter des expérimentations sur le riz et le cresson, une petite plante fleurissante. Avec la densité lumineuse actuelle, le cycle de la lumière, son rapport et les conditions de température des cabines d'expérience, les deux plantes poussent de façon normale. Le plan pour les astronautes est de collecter le premier échantillon de riz le 20 septembre. Après cela, ils collecteront les graines des deux plantes entre 10 et 15 jours avant leur retour sur Terre. Les échantillons seront ramenés sur Terre pour la recherche scientifique. Désormais, le cresson a poussé avec de multiples fleurs et l'un des échantillons de riz a poussé d'environ 30 centimètres. Les scientifiques qui travaillent sur le projet déclarent que leurs expériences sont significatives pour la recherche à l'avenir. La recherche sur le cresson et le riz va fournir un aperçu sur la bourse des légumes et des céréales dans l'espace et faciliter la production de masse dans l'espace dans le futur. Davantage d'expériences sont en cours ou à venir dans cet environnement en micro-gravité au sein de la station spatiale chinoise. L'espoir est de trouver de meilleures conditions pour l'exploration humaine de l'espace. L'espoir est de trouver de meilleures conditions pour l'espace.